Peut-être qu'une chance ou copier de votre ordinateur à votre baladeur pourront être décrétés illégaux et son possesseur déclaré criminel. Mais ça va au-delà de ça. Une simple vidéo d'un concert ou un MP3 envoyé à votre frère peuvent tomber sous le cou de cette loi, autant que des semences, envoyées en Afrique pour aider à nourrir des populations affamées. Pour être appliqué, ATA autorise donc l'accès à toutes vos communications afin de vérifier s'il y a présence d'un contenu illicite. Et pour être sûr que ce soit fait, le prêter rend les fournisseurs de services, hébergement, accès Internet, responsables de vos activités. Comme si la lecture de vos communications personnelles, léonant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne suffisait pas. Cela incitera les FAI à restreindre vos accès à certains sites, voire modifier les contenus que vous envoyez. C'est une atteinte grave aux libérales.